bonjour à tous on se retrouve pour la mise à jour du 31 janvier 2018 avant de commencer je tiens à m'excuser pour ma voix de canard je suis malade malheureusement donc j'ai la voix un peu modifiée et voilà j'espère que ça va pas vous gêner tout le monde cette vidéo parce que je pense que je vais quand même beaucoup parler comme d'habitude dans cette nouvelle mise à jour il ya tout d'abord une mise à jour graphique au niveau des chevaux c'est à dire que maintenant les chevaux présents dans les écuries où on fait les tâches et dans les prés par exemple à côté de la ferme des des goldspurs il me semble et bien là les chevaux ont été modifiés il y a des tout nouveaux chevaux et ces chevaux sont en fait les nouveaux modèles c'est à dire que par exemple à la ferme des goldspurs vous trouverez dans les paddocks des pursants arabes puisqu'ils en vendent chez le vieux jacob donc par exemple ici il y aura des pursants arabes j'ai remarqué notamment qu'à steve il y avait un quarter horse ainsi qu'un frison et un mustang donc c'est des chevaux aussi typiquement de là bas ils ont fait ça par type de chevaux présents en vente dans la région oh là là j'espère que vous comprendrez j'espère que les images parleront d'elles-mêmes et que vous comprendrez c'est pas très simple à expliquer ensuite la toute petite mise à jour très très pratique c'est des nouveaux raccourcis avec les touches du clavier premièrement il ya f1 qui sert à cacher l'interface et à le remettre à l'infini comme ça pour ceux qui font des vidéos font des photos c'est magnifique comme petite mise à jour il ya également la touche x qui permet de descendre et de remonter sur le cheval enfin non de descendre pas de remonter mais qui permet de descendre du cheval je trouve ça pas très cool puisque x sert également à cabrer et du coup on pourrait se fail en voulant cabrer et finalement on descend du cheval c'est pas très grave en soi mais ils auraient pu le mettre sur une autre touche par exemple v qui ne sert strictement à rien ensuite il ya la touche g donc moi qui me sert à rien puisque j'ai pas de club ça vous sert justement donc à ouvrir une votre fenêtre de club si vous en avez un bien évidemment il ya également la touche p qui va vous permettre de retirer et de remettre votre animal de compagnie qui court dans votre sacoche et enfin il ya la touche espace qui va vous servir en fait si vous ouvrez votre minimap par exemple ainsi que votre inventaire vous devez les fermer individuellement mais plus maintenant puisqu'avec la touche échappe vous avez juste appuyé une seule fois sur échappe et tout se tout se ferme voilà et donc pour ne pas oublier l'essentiel la mise à jour principale c'est des nouvelles quêtes à miss fall du moins une nouvelle quête qu'on va tout de suite aller faire en compagnie de mon cheval pepper mind qu'on va appeler pepper si je redis son nom puisque ma prononciation anglaise n'est pas très bonne donc c'est parti par contre avant de commencer la quête je tenais quand même à faire une petite remarque sur le nom de la quête qui s'appelle un petit coup de pouce sauf qu'ils ont fait une faute assez grave quand même à pouce au lieu de mettre un c pour vous savez le pouce des doigts de la main ils ont mis en fait deux s comme le verbe pousser en fait donc voilà c'est assez ridicule de leur part mais bon on va leur pardonner puis on va jouer cette quête pour débuter la quête on doit s'adresser à Rania donc Rania nous dit qu'elle pense du plus profond de son coeur que sa mère est capable de devenir la conseillère de Dundle à la place du conseiller Skoll qui est actuellement le conseiller et sachant qu'il a fait des petites trahisons avec la GED il serait plutôt cool de le remplacer vu qu'en fait c'est un méchant voilà en gros c'est ça où là je suis n'importe quoi mon cheval il est en train de full bugger qu'est ce qu'il fait il me déconcentre mon cheval en gros là il nous prend pas au sérieux il suffit carrément de nous il vient nous demander si on voulait ajouter le nom de la maman de Rania au scrutin une petite compétition amicale on doit toutes les deux obtenir cinq signatures donc c'est parti je relève le défi d'accord c'est le silent aussi ça va être simple pour moi signer ça se trouve les gens ils vont parfois ne pas accepter de me faire une signature mais ils vont pas accepter je le sens ça se voit bah non ils sont tous sympas ensuite qu'est ce que je pourrais aller voir ah mince j'ai pas vu mais il y a oh là là je perds du temps pour rien sur la carte il y a des il y a des indications mais j'avais absolument pas eu ah tant pis on va faire le tour on ira toujours plus vite à cheval qu'à pied avec une canne n'est ce pas Rania mais Rania elle me rattrape ça va pas du tout on va montrer les signatures au conseiller pour qu'il puisse accepter sa maman aux élections donc maintenant il nous complimente en lui disant les filles vous savez vraiment y faire vous êtes sûr de ne pas vouloir participer à ma campagne vous serez bien payé il nous dit de retenter aux élections prochaines c'est à dire dans quatre ans mais je pense que Rania et moi ne saurons pas de cet avis on doit rattraper Tali Finicker avant qu'elle ne parte en vacances je sais pas qui c'est j'ai pas suivi oula oula je dois aller où je sais même plus hop oh là là déjà je rate les flèches ça va pas du tout maintenant il y a des voitures à dundle on aura tout vu est-ce qu'on peut faire F1 pendant une course ouais non pas du tout ça ne fonctionne pas mon cheval quand il court on dirait vraiment un gogole genre cette tête comment elle fait c'est c'est n'importe quoi regardez-le avec ses oreilles qui bougent comme ça oui oh qu'elle est mignonne cette dame oula donc elle elle accepte clairement que sa maman à Rania se présente donc Rania elle est hyper contente c'est génial j'espère qu'un jour ce ponton nous servira de ferie parce que j'en ai un peu marre moi de faire le chemin à pied jusqu'à dundle ok donc on se retrouve à dundle pour annoncer la bonne nouvelle à Sigri la mère de Rania nous y sommes elle va être contente de savoir la bonne nouvelle du coup Rania aussi est hyper contente elle encourage fortement sa mère à se présenter et à préparer son discours là ça parle déjà de choses qui vont se passer le lendemain donc ça se trouve je vais pas tout montrer dans cette vidéo et j'en suis d'avance désolée demain aura lieu la grande réunion les conduisiront fort bon leur discours d'accord je vais devoir l'aider là je pense ça va être cool effectivement je vais devoir lui donner des conseils comment devrais-je me présenter à la foule pour faire bonne impression alors on a le choix entre bonjour dundle qui veut changer le monde amis rangers peckno tendez l'oreille aujourd'hui je vais vous faire rencontrer la vraie c'est un bon début alors j'enchaîne comment l'heure est venue de faire place à un nouveau leader audacieux pour conduire dundle vers l'avenir ne demandez pas ce que dundle peut faire pour vous ça ça fait un peu défaitiste vous méritez d'avoir un leader qui vous parle merci mais surtout qui vous écoute je pense que ça ça fait le moins prétentieux là ça fait vachement en mode je vais sauver le monde là ça fait cool et à l'écoute des autres je trouve que c'est la meilleure des solutions c'est puissant mélissa maintenant l'argument décisif comment finir le discours quand je serai aux commandes il y aura un poney gratuit pour tout le monde alors moi j'aime beaucoup ce concept là avoir un cheval gratuit ça me plairait bien même si bon c'est vraiment très utopique si vous m'élisez conseillère ce sera des poneys gratuits pour tout le monde en fait il y a toujours l'aspect poneys gratuits d'accord en fait c'est dans les trois phrases je n'avais pas vu votez pour sigri la seule candidate qui offrirait un poneys gratuit à chaque habitant de dundel je pense que ça c'est le plus soft donc je vais choisir la dernière phrase des poneys gratuits je ne sais pas on dirait l'une de ses fausses promesses que fait toujours school je vais réfléchir d'accord moi j'étais plutôt pour pour les poneys gratuits je trouvais c'était une très très bonne idée j'ai apparemment un don pour parler en public merci donc là elle nous informe qu'elle a des petits soucis pour dormir on va donc demander au docteur de nous aider attendez elle est heureux mais c'est pas une femme cette dame il semble que c'est une dame encore un petit souci une petite faute de la part de SSO alors là une astuce je vous la donne à vous aussi puisque voilà ça peut toujours servir pour bien dormir une tasse de thé relaxante voilà avec quelques ingrédients qui peuvent être trouvés à mes soles ok donc là on va aller chercher les ingrédients pour faire le thé ok donc ici je vois des petites paillettes du gingembre du gingembre je suppose du gingembre et ben non des herbes apaisantes ah d'accord non en fait c'est les c'est le gingembre qui était considéré comme une herbe apaisante et du coup quand ça m'affichait herbes apaisantes j'ai cru que j'avais récolté des herbes apaisantes mais en fait c'est juste que j'avais complété la tâche c'était le titre en fait de la tâche bon c'est pas très intéressant elle me parle des ingrédients en me disant oui ce serait parfait pour le thé voilà en gros c'est ça ah bah c'est super simple à récolter les myrtilles même pas de temps de récolte ou quoi ça c'est quoi c'est les airelles ou je sais pas quoi enfin c'est bon donc un truc voilà Rania vient de me dire que j'avais beaucoup trop amené de baie et que du coup elle allait se charger du surplus en les mangeant je dois aller maintenant chercher de l'eau pour pouvoir faire le thé quoi puisque bien sûr pour faire un thé il faut de l'eau chaude bon là on va pas trouver l'eau directement chaude mais on la fera chauffer d'une certaine manière d'ailleurs c'est bizarre qu'on n'aille pas chercher de l'eau directement à un puits ça me paraît très plus logique puisque les puits sont réputés pour avoir une eau potable en fait ok donc on doit faire la course super parce que ça me rapporte aucun xp avec mon cheval actuel génial oula super de toute façon on va quand même la dépasser hop ah non j'ai pas envie de recommencer hein c'est fourbe de nous faire passer là dedans tous ces arbres là du coup elle va arriver avant moi elle va se monter ah non 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 oh putain oups pardon oh non c'est pas vrai faut vraiment que je la batte en fait ohlala je pensais vraiment que c'était juste le gros d'audio qui comptait et c'est tout enfin vous savez les petits drapeaux donc là déjà là faut que j'ai la devance bah c'est bon là normal on me rattrape pas bon faut pas que je fasse la méline trop longtemps parce que tout à l'heure elle m'a joué un seul tour en en me faisant passer par les par les arbres là et maintenant je sais qu'il faut passer par là ça va être plus simple et voilà ah bah non pas du tout c'est ici voilà hop on l'a devancé elle nous a dit qu'on était très rapide voilà donc on a vraiment besoin d'un docteur pour nous faire un thé on va lui donner son thé elle nous remercie pour le thé voilà elle va le boire et aller dormir voilà donc c'est la fin des quêtes pour aujourd'hui je crois ah non même pas d'accord c'est à suivre ok donc ce sera la suite des quêtes dans de prochaines mises à jour donc cette vidéo est maintenant terminée en ce qui concerne la mise à jour d'aujourd'hui je suis relativement contente pour le raccourci qui permet de directement cacher l'interface d'utilisateur les quêtes étaient sympas l'histoire est cool mais bon ça reste vraiment court pour le coup et pas très très original mais c'était plutôt cool et j'ai hâte de voir la maman de Rania en tant que conseillère de Zendel la ville se portera mieux comme ça et en plus elle nous offrira rappelez-vous des poneys gratuits donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle soit élue et qu'il faut absolument voter pour elle voilà donc votez tous pour Sigri il me semble que c'est son prénom votez tous pour Sigri Sigri présidente et on aura tous des poneys gratuits voilà c'est la fête donc voilà cette vidéo va s'achever puisque j'ai pas grand chose à vous dire de plus mise à part merci pour vos très nombreux abonnements je crois qu'on est plus de 450 sur ma chaîne et c'est énorme je vous en remercierai jamais assez ça grimpe très vite en ce moment et c'est assez hallucinant je n'en reviens pas donc voilà si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker si vous avez envie de donner votre avis laissez un commentaire et bien sûr pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos je vous invite à vous abonner je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt